Bonjour et bienvenue dans la méthode Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci au nouveau VIP d'avoir intégré le groupe, je vous invite à regarder la vidéo Bienvenue VIP, ça permet de bien prendre un petit peu les marques sur le fonctionnement du groupe. Aussi, sachez que si vous n'êtes pas encore membre, vous aurez jusqu'au 10 avril pour pouvoir rentrer à l'ancien tarif de 45$ et le conserver. Après, il passe à 80$, donc ça fait 39, 72, 45, 80, c'est vous qui voyez si vous préférez penser en dollars ou en euros. C'est un bon investissement, considérant tout le bullshit qu'on voit un petit peu dans le milieu du trading, perdre les fausses croyances, arrêter de rêver, le marché ne nous fera pas de cadeaux, si vous voulez vous former dans un environnement qui ne se fout pas de votre gueule, je vous invite à rejoindre le groupe, vous verrez, on apprécie le challenge. Ça demande des efforts assez complexes, mais bon, en tout cas, on apprécie le voyage. Ceci étant dit, on va parler de Bitcoin Coin, qui nous a fait un dip hier, alors qu'il était un petit peu lourd, et qu'il a proposé un dip sur les altes, qui ont bien rebondi, c'était un petit peu la petite chanson de ce matin, tout le monde dit, oh là là, ça a bien rebondi, bah oui, ça a bien rebondi, puisqu'on est dans un environnement qui préfère acheter les dip que les breakouts, et donc on est obligé d'être relativement conservateur sur ces entrées, plus prudent au niveau des résistances, mais conservateur sur ces entrées. Alors, aujourd'hui, je trouve que c'est une journée un petit peu intéressante, parce que mon sentiment de marché est le suivant, c'est que pour l'instant, je pense encore qu'on est dans un range, je ne serais pas étonné de revoir le Bitcoin normalement revenir dans les 43 000, mais le dip a déjà eu lieu, celui d'hier, donc globalement, hier, on a eu un petit bear trap ici. Alors, est-ce qu'on est dans un range range, et puis on ne va pas en bouger pour retourner vers le bas, c'est possible, c'est vrai qu'on est dans la partie haute du range, mais je dirais que ce dip et cette poussée relativement unidirectionnelle pourraient laisser supposer que ce soit un bon jour pour le Bitcoin, et d'ailleurs, j'ai trouvé que dans le rebond, ça a été celui qui a été le plus consistant et le plus fort, bon, il y en a d'autres, bien sûr, que par rapport à l'ensemble du marché, le Bitcoin montrait pas mal de force sur ce rebond, et je me dis, c'est peut-être le jour où on va aller chercher la partie haute de ce range, c'est-à-dire les 48 000, les 49 000, et j'ai bien l'impression, voilà, c'est que d'habitude, dans des conditions comme ça, je vais essayer de prendre un play sur les alt, mais aujourd'hui, je vais me positionner sur le Bitcoin, parce que j'ai bien l'impression, en tant que des traders, donc des traders, c'est pas courant, c'est pas forcément l'apanage du trading, c'est que chacun a son profil de trading, personnellement, je ne dors pas sur mes positions, je n'y arrive pas, j'ai essayé, ça fait 5 ans, je suis complètement ok pour comprendre ceux qui sont en swing trader, mais avec le temps, on découvre un petit peu ce qui est fait pour nous, et ce qui est fait pour moi, c'est le day trading, et pour l'instant, aujourd'hui, mon play pour aujourd'hui, c'est d'aller viser la partie haute de ce range, et ça pourrait surprendre un petit peu, puisque le Bitcoin, c'est un asset qui est un petit peu boudé par le public, et du coup, tout le monde est sur des plays à côté, à essayer de chercher la méga pump de fou sur les alt et compagnie, et j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, il a envie de prendre la main, en tout cas, c'est ce que je vois dans le graphique, avec une structure particulièrement haussière, en 4 heures, on verra un W, après un dip, ça fait une bonne opportunité de rebond, pour une, potentiellement, dans le pire des cas, juste l'extrémité d'un range, et donc pas de chance, c'est tout, dans le meilleur des cas, carrément une continuation haussière, donc voilà, on verra un petit peu la suite des événements. Bien sûr, on est dépendant de la corrélation avec les indices, indices qui sont, qui sont plutôt, qui tendent, pareil, à essayer, est-ce qu'on est en train de range, est-ce qu'on est en train de faire un high pour aller chercher un dip plus tard, ou est-ce qu'on est en train de faire un dip pour une tendance haussière bien installée, plus au sommet, plus au creux, et bien ça va être la résolution des résistances, que ce soit Bitcoin ou S&P 500, qui vont nous le dire. Pour l'instant, Bitcoin a l'air de vouloir faire sa vie, parce qu'hier on a eu une tendance haussière sur le S&P 500 pour la cession de New York, et on a eu une baissière sur le Bitcoin, et aujourd'hui on est parti sur du haussier, donc si le Bitcoin a envie de faire ce qu'il a envie de faire, pourquoi pas aller chercher la liquidité qui est ici, pour moi ça me paraît mon meilleur play pour la journée, voilà. Après je suis pas incroyablement boule, je pourrais penser qu'on va ranger ici pas mal de temps, laisser aux Altes le temps de faire leur truc, pour une petite saisonnalité de printemps, pour l'instant c'est pas la folie cette saisonnalité, on a tous ces Altes qui sont coincés du côté de leur sommet, sans vraiment y aller, ok ça rachète les dip, met sa peine, sur certains points ça ressemble malheureusement à la distribution, et je suis bien prêt à comprendre que certaines whales aient envie de larguer leurs bagues au moment où l'enthousiasme des cryptos n'est plus aussi fort qu'en janvier 2021, et qu'ils se sont retrouvés coincés avec une deuxième bague baissière qui a suivi mai, donc j'imagine qu'il y en a qui doivent commencer à s'inquiéter, vouloir sortir de leur position, donc pour moi je suis ok pour me mettre à risque, pour me mettre à risque pendant cette période avril, fin avril, mai, en tout cas voilà d'essayer d'être haussier, mais au delà de mai, ça veut dire début juin, mi-juin, je vais être vraiment précautionneux, parce que sur certains points ça ressemble beaucoup à la distribution, et voilà, donc aujourd'hui possible cherchage de liquidité là-haut, et pourquoi pas force du bitcoin, le graph paraît bien, dans la famille dinosaure, on a aussi ethereum qui est bien, donc qui sont assez boudés finalement, c'est-à-dire que ce sont des assets qui sont prioritaires pour des gros fonds, mais boudés par le public, mais a priori qui ont l'air de manifester le plus de force en ce moment, donc c'est intéressant de voir ce shift, est-ce qu'on va voir un push ether, bitcoin, pendant que le reste hésite un peu, à part faire quelques sheets illiquides, manipulés, voilà, donc c'est un peu la température de la journée, le principe c'est d'essayer de prendre la température de la journée, des fois c'est accurate, des fois c'est complètement loupé, bon c'est comme une météo, avec le temps et le flair, en général l'intuition est bonne, sur ce je vous souhaite une bonne journée de trading, et je vous dis peut-être à bientôt dans le VIP, je vous rappelle, vous avez jusqu'au 10 avril, avant l'augmentation de prix, ça sera le meilleur moment pour essayer, ne serait-ce que pour voir, c'est sans engagement bien sûr, allez, bonne journée à vous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501